Aujourd'hui, GamerShop nous troll bien gentiment avec un petit trailer pour Warmind+, mais surtout un trailer qui montre beaucoup de choses qui pourraient arriver à Warmind 4000, Age of Sigmar ou autre, et des choses qu'on attend depuis longtemps. Alors il y en a qui me paraissent être pas vraiment du troll, puisque tout à fait plausibles, et il y en a qui sont là du troll depuis très très longtemps. Vous allez voir, on va voir ça ensemble. Ça fait partie du coup de cette petite vidéo qui est vidéo de promotion pour Warmind+, qui commence en nous montrant les figurines qu'on a vues hier, plus qu'on a donc accès aux applications, tout ça, tout ça, et des petits morceaux de séries qui vont arriver avec aussi leurs trucs phares, les citadicolor masterclass, les rapports de bataille, les trucs de peinture, tout ça, tout ça. Moi ce qui m'intéresse le plus là-dedans, ça va être la série sur Horus et Résy qu'on devrait avoir, qui a l'air, voilà, regardez, là ça c'est une sœur du silence qui est en train de courir comme ça, ça ce sont des marines Mk6 en train de se faire piétiner par un titan. Warlord, et là du coup, on arrive dans le troll troll. Donc, en gros, là, ils sont en train d'écrire plein d'idées sur des post-it dans tous les sens, et sur le tableau derrière, on a des trucs un peu sympathiques, avec notamment, par exemple, ici là, vous le voyez juste ici, mais il va disparaître dès que le Warhammer HQ, enfin, on va voir après si on peut faire une pause sur le grand truc. Donc là, t'as pas mal de choses, alors, paint faster in red, tu vois, tu te dis, bon, bah, est-ce que ça veut dire qu'on va avoir des nouveaux orcs rouges, donc c'est-à-dire des Evil Suns, qui vont plus vite, est-ce que du coup, on n'a pas plutôt juste un tuto speedpaint sur de l'Evincense, ou un tuto speedpaint sur du Blood Angels, on sait pas, donc voilà, il y a pas mal de trolls, mais les plus gros trolls vont être sur le petit tableau, avec des trucs quand même assez sympathiques, voilà, vous le voyez juste ici, un Emperor Shieldrun, bien évidemment, tout le monde attend les Emperor Shieldrun en 10ème édition, oui, tout le monde, on n'arrête pas de le dire partout, hein, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a un pattern chez Games, V7, TS, V8, Death Guard, V9, Warliters, V10, forcément Emperor Shieldrun, il y a 4 dieux du chaos, il n'en manque qu'un seul, avec, pour avoir, enfin, qui ont, parce qu'il n'y a que 4 légions qui sont vraiment liées fortement à un dieu, les autres, c'est souvent du chaos universel quand il y réfléchit, mais voilà, le seul dieu pas représenté par la légion Space Marine qui lui correspond, c'est Stanesh, avec les Emperor Shieldrun, et dessus, tu vois, il te colle en plus un petit Cruel Boys, Nice Boys, et là, il donnait le Fishing Challenge, ça c'est marrant, ou des trucs comme ça, plus de cités, des trucs comme ça, et donc voilà, sur ce petit tableau, bon, il y a des dés, bon, bien sûr, parce qu'ils sortent des dés tout le temps, on va avoir, genre, un truc de règle, avec Path to Story, tu vois, au lieu de Path to Glory, donc peut-être qu'ils vont mettre un peu plus de narratif dans la Joe Stigmar, peut-être qu'on attend un nouveau, je sais pas moi, un nouveau supplément, ou un truc comme ça, là, Combat Patrol et Marines make more, donc bien évidemment, on va avoir plus de Marines, qu'est-ce qu'on attend quand la Marines, ils ont pris en plus un Marines générique, histoire d'eux, tu vois, donc bon, bah, tu te dis, est-ce qu'on va juste avoir une autre Combat Patrol Space Marine, parce que c'est juste plus de figurines Space Marine, après tout, on en attend toujours, les tauteurs d'assaut, typiquement, ou est-ce qu'on va avoir juste plus de Combat Patrol au global, est-ce que du coup, ils veulent parler aussi des Space Wolves, qui vont arriver, qui devraient arriver, parce qu'au final, ils attendent aussi une bonne refonte, on a eu refonte bien des Dark Angels, on a eu refonte bien des Blood Angels, en 9ème édition, on a eu refonte bien des Black Templar, la Death Watch, ils ont pas été refondus, ils ont été fusionnés directement, boum boum, dans le codex Imperial Legends, et bah, il manque que les Space Wolves, les Space Wolves, ils ont rien eu depuis, bah, depuis, comment il s'appelle, là, Ragnar Blackmane, c'était en V8, ça, non, c'était en V9, c'était en V8, je sais plus, je sais même pas ce qu'ils ont eu, typiquement, depuis lui, tu vois, donc voilà, c'est-à-dire, et encore là, on parle de perso, le truc d'avant, c'était un lieutenant primaris, Space Wolves stylé, mais sinon, la vraie nouveauté Space Wolves, en termes d'unité, c'était les Wolfen, et c'était, bah, en V7, et avant ça, par contre, il y a eu beaucoup, beaucoup de trucs, on avait eu les Dreads, refondre des Thunder Wolves, Logan Criminar qui était revenu, je crois que les TOTORs Special Forces ont été refaits à ce moment-là et tout, il y a eu pas mal de choses, mais ça, c'est un truc, je vous parle de ça, c'était il y a fort, fort, fort longtemps, donc on a ça, donc on peut attendre un petit peu de ça, là, bon, Peel of Potential, ça, c'est juste pour troller tout le monde, bien évidemment, c'est celui-là, c'est celui dont j'ai le plus envie de parler, un Thunder Rock en plastique, puisqu'ils ont bien pris un Thunder Rock avec un socle, et c'est le Thunder Rock, c'est la photo du Thunder Rock de Légion Imperialis qui n'existe plus, si, de Légion Imperialis, j'allais dire de Légion, comment ça s'appelait ? Aéronautique Imperialis, qui est maintenant à Légion Imperialis, Région Imperialis, du coup, la version épique de Warhammer du Région Imperialis, et donc du coup, en gros, il marque Make Bigger, donc c'est-à-dire, est-ce qu'il faut faire le Thunder Rock en plastique plus gros, tu vois, et c'est là que le troll commence, puisqu'en fait, j'ai un peu envie de vous montrer d'autres trucs, typiquement, ça s'est sorti en mars 2017, voilà, juste ici, et ici, on pouvait déjà y lire derrière Plastic Thunder Rock. Alors bon, ils ont vraiment fait ça, puisqu'ils ont sorti un Plastic Thunder Rock, je sais pas, deux ans après, je crois, en 2019 ou en 2020, je sais plus, justement pour Légion Imperialis, alors bon, voilà, tu vois, mais c'est quand même vraiment du... c'est un petit peu du troll, quoi, voilà, voilà, donc ça, ils aiment bien faire ça, on a, comme je vous ai dit, l'Empereur Chidron, là, on a crossing de Rubicon sur le Palais de l'Empereur, est-ce que l'Empereur va devenir primariste ? Bien sûr que non, enfin, je pense, genre, en fait, on en sait rien, ils sont capables de tout faire, mais voilà, tu vois, genre, en dessous, juste, more Warhammer, plus de figurines, du coup, bien évidemment, qu'est-ce qu'on a sur le truc, sur le bureau, enfin, sur le plan de travail, quoi, on peut avoir un peu d'autres trucs, donc du coup, pour moi, tu vois, genre, voilà, l'Empereur qui passe le Rubicon, ça, c'est du gros troll, je pense que c'est pas vraiment pour l'Empereur, c'est peut-être pour d'autres personnes qui pourraient passer le Rubicon Primaris, comme, bah, qui c'est qu'on pourrait avoir ? Je sais pas, mais d'autres personnes qui sont pas là, donc là, bon, il y a James Workshop, bien évidemment, qui est là pour troller un petit peu, tout ça, tout ça, Cursed City, parce que Cursed City, ça a été quand même assez, il y a eu des petits problèmes et tout ça, Date with Death, ça, je sais pas ce que ça pourrait être, mais peut-être qu'on va avoir de la mort bientôt pour Age of Sigmar, parce que c'est un tableau qui fait Age of Sigmar à 40k, et donc du coup, voilà, bon, pour moi, le gros troll, c'est le Thunder Rock en plastique, même si, encore une fois, on peut vraiment l'espérer, même si, enfin, en fait, c'est compliqué, parce que, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois par rapport au Thunder Rock en plastique, pour moi, ça serait vraiment le max du max du max, mais, en fait, les grappes, elles sont pas extensibles, et, bah, à un moment, il faut bien, il faut bien que ça rentre dans une grappe et dans une boîte, et pas que ça soit trop cher, et, quand on voit déjà que, bah, il peine à ressortir les gros chars lourds à Ouséresi en version plastique, c'est-à-dire qu'on a toujours pas de fail blade, de tout chars de cette taille-là, que la plus grosse figurine qu'on ait jamais eu, je crois, en termes de grappe et tout, ça doit être le Ben Blade, je pense qu'il est encore aussi gros que ça, un Thunder Rock, c'est quand même compliqué. Ça peut se faire, je pense, de toute façon, en coupant dans tous les sens un petit peu, parce que tu pourrais pas avoir une seule pièce en long, comme ça, ça ne rentre pas dans une grappe, c'est beaucoup trop grand, mais en plusieurs morceaux et tout, c'est tout à fait possible de le faire en plastique, bien évidemment, il suffit juste de le couper plus, mais voilà, est-ce que, on serait sur une figurine à combien, tu vois, déjà qu'on est à 170 balles pour un méga gargante, bon après, quand même, il sortir à 200 euros en plastique, c'est toujours mieux que les 730 ou 750 qu'on a aujourd'hui pour la résine, donc ça c'est sûr, mais voilà, un petit rôle, pour moi, c'est ça, parce que là, après du coup, il se pose la question, bon alors les gars, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on le fait et tout, tu vois, genre voilà, ça montre un petit peu, alors du coup, il faut y aller un peu doucement, là on va avoir du quoi, Stormcast Fitness Challenge, ouais, pourquoi pas, mais là, ils ont un truc, ça c'est un morceau du Void Dwarf, qui parlait des missions qui ont été ressorties il n'y a pas si longtemps, avec Parianexus ou Nexus Paria, je sais jamais, j'inverse les deux avec la série, vu qu'ils sont dit, c'est bon, on échange les mots et ça fait pareil, ça c'est un peu marrant de le mettre là, parce que tout le monde attend son Nexus Paria, parce qu'il n'y a plus de stock, Terminate 10, est-ce qu'il faut terminer ça, et il parle du coup de ça, en mode, il faut ressortir plus de Nexus Paria, et du coup, c'est un troll vraiment, vraiment en mode, ouais, bon, je sais que ça marche pas, mais c'est pas grave, vous ne savez pas les gars, on va faire en sorte que, tu vois, ou est-ce que c'est des Terminator, et qu'il faut sortir les Terminator en plastique, je ne sais pas, tu vois, on peut attendre un peu, enfin, on peut attendre pas mal de choses, là, du coup, bon, voilà, c'est Wombat Patrol, plus de Space Marine, bien évidemment, donc là, ils le mettent bien avant, donc on se dit, regardez à quoi ça ressemble, quand c'est en full écran, on se dit, bon, on va avoir plus de Space Marine, ou plus de sergents, pourquoi pas, est-ce que c'est pas juste un troll, parce que les gens disent tout le temps, ouais, il n'y a que des Space Marine, et en plus, on a toujours des sergents, peut-être que du coup, c'est juste un troll complet, en fait, c'est ça qui est chiant avec cette vidéo, c'est que tu sais jamais sur quoi danser, tu vois, ils te lâchent pas des trucs comme ça, dans tous les sens, et c'est un peu dommage, tu vois, Warhammer Romance, genre une romance à Warhammer, c'est un des trucs qui énerve le plus, les gens au niveau du lore et tout, donc ça n'existe pas, et je pense qu'ils le feront jamais, mais du coup, voilà, ils te balancent ça comme ça, en mode, ouais, c'est bon, tiens, les trucs qui énervent les gens, et les trucs qui, d'un autre côté, genre en mode troll, bien, bien, bien vénère, là, on a les Orcs Demolition Derby, ça, ça pourrait être marrant, tu vois, est-ce que du coup, on peut s'attendre à une nouvelle boîte, Pit Freaks, ou un truc comme ça, parce qu'on avait déjà eu ça une fois, truc comme ça, tu vois, là, il y a marqué Primark, Punch Up, est-ce que du coup, on ressort du Primark, est-ce que, de qui il parle, il parle de, du coup, de, comment il s'appelle, de Fulgrim, parce qu'en dessous, on a sur le même tableau, comment il s'appelle, l'Emperal Children, est-ce qu'il parle de, Leman Russ, est-ce qu'il parle de quelqu'un d'autre, on ne sait pas, tu vois, genre, avoir, tu vois, ou Punch Up, qui sait qu'il n'y a pas de poing, c'est Dorn, il lui manque un bras, tu vois, ou alors, on pourrait dire que, bah non, mais Férus Manus, c'est compliqué, il n'a plus de tête, parce qu'il avait les mains en métal, donc ça aurait été pas mal, tu vois, pour puncher, enfin bref, tu vois, en fait, c'est tout un bordel, et ce genre de truc, à chaque fois, tu te rends compte, deux ou trois ans après, des fois un peu moins, mais que, ah bah tiens, il l'avait dit, tu vois, mais d'un autre côté, en fait, t'as beaucoup, beaucoup de choses qui sont vraiment du troll, genre là, t'as Librarians, The Science Threat, Overdue, c'est quoi le traité de silence, on va avoir des Librarians, chez les Black Templars, tu vois, en fait, tu sais pas sur quoi danser, tu sais pas sur quoi voir et tout, et quand je vous dis que des fois, ça arrive, c'est-à-dire que, Magnus, en fait, il avait leaké sur internet, il avait leaké comme ça, on avait eu une photo de la boîte de Magnus dans une benne rouge, et du coup, des fois, ils font des trolls, et depuis qu'ils ont fait ça, et que ça a été bien reçu par la communauté, alors c'est une vidéo qui est plus trouvable, mais ils l'ont pas enlevé de leur Facebook, je sais tout, c'était sorti en octobre 2016, où on avait Rob, Rob qui du coup s'est barré, de Warhammer TV maintenant, et qui faisait du coup, en gros, genre, il ouvrait les trash là, parce que du coup, c'était dans une poubelle qu'ils avaient trouvé le leak, et là, il sortait du coup en artwork, avec, en mettant bien sa main dessus, l'artwork du coup du codex, 1000 cents, enfin, c'est pas le codex 1000 cents, d'ailleurs, c'est sorti dans Wrath of Magnus, un supplément, après, il y a une petite grappe verte, où ils disent, c'est là qu'on recycle les grappes, et là, ils disent, oh ben tiens, c'est quoi ça ? Oh ben, ça devrait pas être là, c'est des primaris, c'est des marines 1000 cents, et c'est la vraie grappe des, enfin, je crois, on dirait, il manque de petits morceaux d'ailleurs, la grappe des 1000 cents marines, qui était pas encore sorti du tout, qui allait avec Magnus, oui, tout le monde joue à grave comme ça, sans faire le reveal du coup, en mode, bon ben, voilà, ça devrait pas être là, ça, on va le foutre dans une boîte, il dit ça juste après, et après, il dit, voilà, ça, c'est la poubelle rouge, et c'est là, où on garde les trucs, et on les met dedans, pour être sûr, ça aille pas en leak sur internet, du coup, vous avez vu le truc un peu, un peu marrant, de, voilà, la poubelle rouge, juste ici, c'est la même que ça, et là, du coup, il ouvre, et il y avait son pote, qui sort comme ça, qui a fait d'ailleurs, les présentations de Warhammer, Warhammer, preview show et tout, il y a plein de gens qui ont essayé de trouver, qu'est-ce qu'il y avait là, sur le côté, dans tout ça, on a jamais eu de truc spécifique, enfin, en tout cas, on a jamais bien bien vu, et du coup, là, comme ça, il dit, ah bah rien, tout ce que j'ai, c'est le même figurine de Magnus de Red, elle est entièrement peintée, tu vois, et là, tu fais, oh bah tiens, trop drôle, de le reveal en avance, et après là, alors je sais pas si on va bien l'entendre, parce que du coup, je baisse le son pour le truc et tout, mais, ça dit, genre à un moment, genre, ah bah c'est quoi ça, ah bah c'est là qu'on a mis les sorts de bataille en plastique, tu vois, il te dit un truc comme ça, et du coup, au final, c'est sorti en 2016, et les sorts de bataille en plastique, c'est quand, c'est, bah c'est 2019, je crois, un truc comme ça, donc voilà, t'as des fois des vrais trolls, mais, tu vois, en fait, c'est à peu près 3 ans qu'ils mettent à travailler sur la sortie, parce que, comme je vous l'avais dit, c'était sur l'Instagram de je sais plus quel sculpteur de Games, qui avait dit qu'ils travaillaient sur la sculpture, de tous les fichiers sans compte qui sont sortis, bah là, fin d'année 2023, début 2024, pendant le confinement, de, comment ça s'appelle, de, eh bien, du Covid, donc c'est-à-dire mi-2020, et donc du coup, ils travaillaient déjà sur la sculpture, c'est-à-dire que la décision de partir sur ce projet-là, avait été prise, bah on va dire 6 à 10 mois en avance, peut-être un peu comme ça, le temps d'allouer les ressources, qui va faire quoi, etc, etc, et donc du coup, bah quand ils ont annoncé ça, ils savaient déjà qu'ils allaient travailler sur des serres de bataille en plastique, tu vois, c'était prévu, et en plus, c'était un troll depuis bien, bien longtemps déjà, et avec le reset de clock, etc, etc, qu'on avait déjà vu plusieurs fois, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, une vidéo qui est plus en ligne, elle était en non répertoriée, et donc du coup, voilà, ça fait des trolls comme ça dans tous les sens, et tu sais jamais trop sur quel pied danser avec ça, donc là, t'as un beau petit truc bien clair de tout, tu vois, alors on voit pas ce qu'il y a derrière lui là, parce que là, on a un Ika et tout, au début, on le voit vite fait, mais tu vois, il est là, et c'est genre mort, non, c'est pas quelque chose, mais genre, il y a un titan qui va sortir, et puis, d'ailleurs, c'est un Renegade Knight, avec une Gatling, et un Gantley, mais tu vois, c'est un peu dur, le commencement, en tout cas, ça, tu sais pas trop, et c'est toujours un peu compliqué, de voir tout ça, mais donc voilà, pour moi, on a à la fois du bon, et du troll, là-dedans, et c'est très très dur de savoir, où est-ce qu'il est, j'essaie de le trouver, non, ils l'ont pas mis, on le voit pas, hop, bah non, on le voit pas, on est juste un, il est devant là, hop, là non plus, et donc du coup, c'est un peu compliqué, donc je sais pas ce que vous vous en pensez, est-ce que vous croyez vraiment qu'on pourrait avoir un, ah oui, une nouvelle saison, de nouveau show et tout, parce qu'il faut pas oublier que ça reste sur Wama+, dans l'idée, mais souvent, ils aiment bien, tu vois, passer là-dedans, enfin, par ce genre de petites vidéos, de petits trucs un peu marrants, pour nous teaser pas mal de choses dans tous les sens, donc à voir un petit peu ce que ça pourrait donner, mais en attendant, voilà, on peut attendre quand même des trucs sympathiques, regardez, là on a aussi Crazins Tomb of Terror, est-ce que du coup, on a des nouveaux nécrons qui remènent leur petit cul aussi, je ne sais pas, on pourrait, Armageddon, got here, je sais pas, peut-être que, Yorick va revenir, je sais pas, voilà, je sais pas, du coup, c'était pour parler un petit peu de ça, parce que je sais que ça allait arriver sur le net et tout, et donc du coup, si jamais vous voyez des trucs genre en mode, le Thunder Rock en plastique arrive, il y a plus de Space Marine qui vont sortir, l'Empereur va être primarisé, ou encore, il y a tel primar qui ressort, et bien voilà, ça viendra de ce tableau-là, maintenant vous êtes dans la confidence, vous savez, vous aussi, que c'est sûrement du troll dans la plupart des cas, mais pas forcément, c'est ça, en fait, c'est 50-50 souvent, donc moi je crois pas au Thunder Rock en plastique, ou en tout cas, j'ai beaucoup de mal à y croire, je crois fortement aux Empowered Children, ça c'est sûr, à plus de Space Marine, ça c'est toujours une information à 150% sûre, et le reste après, c'est un peu compliqué à voir un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait avoir, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce petit tableau, merci d'avoir suivi cette vidéo, des gros bisous, et à demain, ciao ciao !